Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission de la vigne et des hommes. Et je vous invite à une spéciale autour de l'incroyable saga du cognac. Ce titre n'est pas tiré de n'importe où, ni même au hasard, mais du hors-série d'un magazine prestigieux, fondé en juillet 1829 à Paris, la Revue des Deux Mondes. Quand le talent littéraire communie avec l'esprit de la liqueur des dieux, il en ressort un hors-série où se distillent sans modération tous les accents de ce terroir, mélangés aux saveurs du monde, dans un chatoiement de couleurs, qui, à la lecture, se sirote comme un bon cognac au coin du feu, ou nous émoustillent comme dans un cocktail revisité dans un bar branché d'ici ou d'ailleurs. C'est avec grande joie que nous allons parcourir ensemble les grands chapitres de ce magazine lumineux qui vont nous mener de l'origine du cognac à la cocktail mania, en passant par son élaboration et son aventure mondiale du plus classique au plus improbable de ses consommateurs. Nous voilà donc installés au centre de cognac, dans le lieu le plus emblématique de l'interprofession, au Bureau national interprofessionnel du cognac, autrement dit le BNIC, où nous sommes heureux d'avoir comme interlocuteurs privilégiés son président, monsieur Christophe Véral, son ancien président, monsieur Patrick Ragneau, et en remerciant également au passage madame Anne Billy, qui est l'attachée de presse du BNIC, qui nous a aidé à préparer cette émission. Mais messieurs, galanterie oblige, c'est à madame Valérie Thoragnon, directrice de la Revue des deux mondes, et à qui je vais passer maintenant la parole, qui est en effet en visio depuis Paris, où vous nous faites l'amitié, madame Thoragnon, de répondre à notre invitation. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous. Merci pour votre invitation. Mais je vous en prie. Alors ma première question, madame Thoragnon, sera simple et directe. Pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas la Revue, ou pas assez, la Revue des deux mondes, pouvez-vous nous donner un bref historique ? Alors, comme vous l'avez très justement dit, elle a été créée en 1829 à Paris. C'est une revue qui montre sur sa couverture, parce que très souvent on nous demande l'origine de ce mot, les deux mondes, c'est l'évocation à la fois du continent européen, c'est-à-dire l'ancien continent, et la découverte, c'est une époque, le XIXe siècle, de découvertes, comme vous le savez. Et on voit donc le continent américain, d'ailleurs, avec une esquisse, avec des illustrations sur la couverture au début, avec une esquisse d'indigènes, etc. Donc nous sommes dans une époque de découverte, nous sommes dans une époque très intense d'un point de vue littéraire, puisque le XIXe siècle va être un siècle extrêmement riche pour la littérature française, enfin il l'a toujours été, mais très vite, la Revue des deux mondes va être la revue qui va accueillir en son sein, à la fois Georges Sand, Baudelaire, qui fera publier pour la première fois les premiers poèmes des Fleurs du Mal dans la Revue des deux mondes, avant qu'il les publie en livre, il y aura également Alexandre Dumas, Balzac, Théophile Gautier, et puis au XXe siècle, l'aventure se continue, j'ai en tête notamment Philippe Nuret, le célèbre polémiste qui avait, pendant plusieurs années, fait une chronique dans la Revue des deux mondes, dans les années 1990. Donc il y a une tradition littéraire, une tradition du voyage et de la découverte, qui d'ailleurs nous ramène un peu dans la tradition qui est celle que nous avons poursuivie, quelque part avec ce hors-serré autour du Cognac, puisque le Cognac est une aventure mondiale, et une aventure, j'allais dire, au-delà des mers, donc un peu comme l'origine de la Revue. Donc voilà, moi j'ai repris la Revue des deux mondes en 2015, je l'ai beaucoup fait évoluer dans le sens d'une revue plus ouverte aux débats d'idées et aux problématiques contemporaines, avec toujours une partie littéraire très forte, mais aussi pas mal de géopolitiques, pas mal de sujets de société, beaucoup toujours de critiques littéraires, et surtout ce qui est très nouveau depuis quelques années, c'est la vitalité de notre site internet, des réseaux sociaux. Donc il y a toute une époque aujourd'hui du XXIe siècle de la Revue des deux mondes, qui est assez différente de celle de ses origines, mais ce qu'on essaye c'est de perpétuer à la fois l'esprit de la Revue, sa qualité, son exigence. C'est une revue, donc ce n'est pas un produit comme un magazine avec beaucoup de photos dans la version traditionnelle de la Revue. Mais je crois qu'on a trouvé un public, puisqu'on a la chance que la Revue marche bien, on a trouvé un public qui s'intéresse à ce que peut être le contenu aujourd'hui d'une revue, qui s'intéresse à des problématiques qui sont celles de tout un chacun aujourd'hui, mais avec une approche beaucoup plus fouillée, beaucoup plus creusée, avec des analyses et un temps long de lecture. Vous savez qu'on est tous dans le temps court et la consommation immédiate des médias. La Revue, c'est un peu l'antithèse de tout ça. C'est un autre moment de lecture, un autre rapport à la lecture. Et c'est très finalement complémentaire des usages, aujourd'hui qui sont des usages extrêmement rapides et immédiats. Donc voilà en peu de mots l'itinéraire de cette Revue. – Écoutez, merci, je pense qu'on a bien compris, ça donne envie de l'acheter. Alors vous avez gardé l'âme, on l'a bien compris, de cette Revue, tout en la modernisant. Et justement, avec l'incroyable saga du Cognac, je parlais tout à l'heure dans l'introduction d'un certain chatoiement, j'allais dire en un feu d'artifice même, d'images, même sur la couverture. On le voit et on a envie de l'ouvrir. Ce n'est pas du tout rébarbatif, il y a beaucoup d'images et on apprend plein de choses, il y a plein d'anecdotes. Et je voudrais savoir, quelle est l'histoire de cette Revue avec le Bureau national interprofessionnel du Cognac et puis dans cette région de Cognac ? Qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de venir jusqu'à Cognac ? – Alors il faut savoir qu'il y a trois ans environ, trois, quatre ans, nous avons lancé une nouvelle collection qui sont justement les hors-série patrimoine, les hors-série d'excellence de la Revue des Deux Mondes. On avait commencé avec le champagne, on a continué avec les jardins, on a fait la mode, on a fait l'opéra baroque, on a fait l'automobile, on a fait le diamant. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à des thématiques de la culture française au sens large et on essaye de les traiter, nous, avec un regard revu des deux mondes, c'est-à-dire un pont entre les savoirs et les cultures, un œil à la fois historique et contemporain. Et Michel Guillard, avec qui on avait travaillé sur une de nos premières séries sur le champagne, on avait gardé l'idée qu'il nous avait dit qu'il faudrait à un moment donné faire quelque chose sur le Cognac parce que c'est un sujet passionnant. Et donc, à un moment donné, on a dit, c'est le moment, allons-y. Il y a eu la pandémie qui a un peu retardé tout ça, mais finalement on s'est dit, bon, maintenant on en est sortis, allons-y. Et c'est là qu'on s'est rapprochés du BNIC. Et on est partis à la découverte de cet univers incroyable du Cognac, j'allais dire comme des vrais candides, parce qu'on en avait exactement la vision qu'en ont la majorité des Françaises et des Français aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée d'une liqueur qu'on consomme comme un digestif à la fin des repas, etc. et on a été complètement époustouflés de ce qu'on a découvert. Parce que c'est évidemment le contraire de tout ça. Et ça a été à la fois une découverte sur le plan du savoir-faire, sur le plan commercial, sur le plan du développement, sur le plan du mélange des cultures, sur le plan de cette excellence française et de l'exportation de cette excellence française. Et puis aussi un univers particulier dans cette région, autour du commerce, du libre-échange. Donc je dirais que nous, ça a été vraiment une vraie découverte journalistique. Au-delà du fait qu'on s'est très vite aperçu que c'était une histoire passionnante à raconter, ça a été pour nous une découverte journalistique aussi. C'est-à-dire qu'on en ressort avec une vision qu'on n'avait pas du tout au début. Bien, écoutez, merci de cet éclairage. Monsieur Ragnois, avant de passer la parole au président du BNIC, pour qu'il nous dise ce qu'il c'est, mais vous aviez une question peut-être à poser à Madame Toragnan tout à l'heure. Mais Madame Toragnan a déjà grandement répondu à la question. Ma question, c'était de savoir qu'est-ce qui vous avait un petit surpris, étonné ? Qu'est-ce que vous aviez découvert ? Vous l'avez dit, c'est un univers que vous ne connaissiez pas, étonnant. Alors moi, je suis de cet univers-là, à tout point de vue. Je suis d'un cognac, de ma famille, etc. de la région. Donc pour moi, ce n'est pas des surprises. Mais c'est vraiment ce que vous dites, c'est très intéressant. Et je pense que ça reflète beaucoup, parce que beaucoup de nos concitoyens en France pensent sur le cognac. On a du travail à faire. C'est bien, mais Christophe va compléter, parce que le rôle du BNIC là-dessus est essentiel. Dans les yeux de Monsieur Ragno, votre surprise, votre découverte. Et il a kiescé vraiment. Et alors, le côté candide des journalistes, je trouve ça formidable, parce que c'est comme ça qu'on passe le message. Et la revue, elle est là aussi pour ça. Et on la trouve où, la revue ? Parce que si jamais j'oublie de poser la question à la fin de l'émission, qu'on sache où est-ce qu'on la retrouve. Et après, je passe la parole. Écoutez, on la trouve en kiosques et en librairie. Alors, pas forcément dans tous les kiosques et dans toutes les librairies, mais normalement dans un nombre important, y compris dans la région de Cognac, où on a fait en sorte d'être sûr que ce soit bien distribué. Et puis, d'une manière générale, on peut aussi l'acheter sur le site. On peut l'acheter sous format numérique. On peut se le faire envoyer. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Merci beaucoup. Et puis, nos auditeurs qui nous écoutent dans tout l'ex-Poîtou-Charentes pourront le trouver aussi à Poitiers, à La Rochelle, New York et autres lieux. Alors, merci beaucoup, monsieur Christophe Véral. Vous, vous êtes tombé dans le Cognac, pas par hasard, mais presque. Et là aussi, vous avez fait des découvertes. Et vous allez nous dire, après la découverte, vous êtes arrivé au BNIC. Qu'est-ce que c'est que le BNIC ? Exactement. Donc, le BNIC, c'est un endroit où se réunissent les deux familles. Nous parlons de familles au Bureau national, la famille de la viticulture et la famille du négoce qui gèrent à parité et qui prennent des décisions et une vision à parité. C'est notre force. Je pense qu'aujourd'hui, le Cognac, on parle de croissance, on parle de durabilité, on parle de qualité, mais tout ceci est partagé au sein du comité permanent. Mais avant tout, madame, je voulais vraiment vous remercier. C'est une revue fantastique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vos journalistes sont vraiment tombés aussi, je dirais, dans notre univers, dans notre univers du Cognac qui a 350 ans d'histoire. Et c'est vraiment une belle histoire qui avance. Et le Cognac, en fait, il a passé les modes, il a passé le temps, il a passé les guerres. Et c'est un produit qui est toujours, aujourd'hui, jeune. Alors, M. Ragnaud, l'histoire du Cognac, vous qui êtes tombé dedans tout petit. C'est ça, je suis né dans le Cognac. Ah, c'est une longue histoire. Je ne vais pas la redresser, ça serait trop long. Non, mais les grandes lignes, après, on ira sur la revue. Quelques faits saillants, quelques faits historiques importants. Je crois que, vraiment, l'histoire commence au début du XVIIe siècle, lorsque les Flamands, qui font du commerce de vin avec le nord de l'Europe, s'aperçoivent que les vins qu'ils exportent à leurs clients ne sont pas très stables. Et à ce moment-là, on est dans les années 1600, commencent à les distiller. Donc, c'est le début de la distillation. Ensuite, cette distillation va progressivement... Là, on est sur la Rochelle, sur la côte. Mais progressivement, la distillation va gagner l'intérieur de la Charente, jusqu'à Cognac. Les distillateurs vont s'installer. Et très rapidement, le commerce est entre les mains des protestants. Des protestants, parce qu'ils n'ont pas d'autres activités qui leur sont autorisées, qui leur soient autorisées. Donc, ils développent un commerce d'alcool, de Cognac. Ce n'est pas encore le Cognac au sens où nous l'entendons, mais d'autres vins, qui est exporté principalement en Angleterre et dans le nord de l'Europe. Une date importante à retenir, c'est la révocation de l'édit de Nantes. 1685, sauf erreur de ma part, révocation de l'édit de Nantes. Donc, les familles protestantes négociantes sont obligées de quitter, pour la plupart d'entre elles. Louis XIV, jettent les protestants, ils se convertissent, ils sont jetés. Voilà, ils n'avaient pas le choix. Donc, beaucoup d'entre eux quittent la France, s'installent en Hollande, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, en Afrique du Sud, etc. Et quelque part, c'est une chance pour le Cognac. Parce que ces familles qui quittent la région de Cognac deviennent des ambassadeurs de la marque. Et les corrigionnaires qui sont restés à Cognac deviennent les interfaces avec ces négociants situés dans le monde entier. C'est une chance et c'est vraiment, je pense, le début de l'exportation du Cognac, de la grande exportation du Cognac. On est à la fin du XVIIe siècle. Voilà, je crois que ça, c'est une date importante. Il y a d'autres dates importantes. L'arrivée des commerçants anglais, avec le développement de l'Empire britannique, qui est puissant, et l'installation des familles anglo-saxonnes à Cognac. Et certaines de ces familles sont toujours bien en place, je pense, avec des marques connues, Martel, Hennessy, Delamain, Hine, et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Donc ça, c'est une date importante. Après, l'histoire continue, le commerce se développe. Et ce qu'on observe déjà à la fin du XVIIIe et courant du XIXe, c'est l'importance, je dirais, du libre-échange. Le négociant de Cognac est un commerce libéral, favorable au libre-échange, puisque la taxation de son produit, bien sûr, empêche la vente, gêne le commerce. Donc c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la culture locale. Donc voilà, une racine protestante, un mode de fonctionnement pragmatique, mais très rigoureux anglo-saxon, une sensibilité très forte à la liberté du commerce. Je crois que là, vous avez déjà des ingrédients importants qui expliquent ce que nous sommes aujourd'hui. Et qui fait le succès du Cognac dans le monde, qui est très bien relaté dans la revue des deux mois. Monsieur Christophe Véral, si on parle du produit lui-même, là, on a vu qu'il avait été dans le monde entier, il est dans le monde entier, et vous allez voir tout à l'heure, peut-être, avec Mme Toragnon et avec vous, que je parlais de consommateurs improbables. On le verra avec les Afro-Américains. Mais qu'est-ce que c'est, finalement, le Cognac ? Vous qui l'avez découvert in situ et les pieds dans la vigne. C'est quelque chose, en fait, qui semble très compliqué, mais qui est très facile à boire. Ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, lorsque vous dégustez ou vous recevez, vous pouvez prendre en apéritif un Cognac. Donc, c'est un alcool de vin. Et vous continuez votre repas avec du vin. Et vous finissez votre repas avec un Ixo sur glace. Et vous êtes encore dans le vin. Donc, il y a vraiment cette alchimie, le travail des femmes et des hommes qui ont d'abord, je dirais, créé ce vignoble. Mais là, on parle des Romains. Si le vignoble Charentais est là aujourd'hui, c'est qu'avant nous, il y avait des Romains. Et ainsi de suite. Ce qui est très important aussi, c'est cette diversité. Et tout à l'heure, Patrick parlait des voyageurs. Et on parle de la vigne et du verre. Mais vous pouvez avoir un verre avec 100 ans, 150 ans d'histoire qui est devant vous, dont les hommes ont façonné. Donc, ça, c'est important. Ensuite, ce qui est très important, c'est cette diversité. La diversité de nos crus. Nous avons cinq crus, bon bois, fin bois, bord de riz, petite champagne et grande champagne. Ici, nous sommes des viticulteurs. La vigne a besoin d'un rendement élevé pour avoir une acidité. Nous avons une particularité par rapport à tous les vignerons ou à tous les viticulteurs de France. C'est que nous ne rajoutons pas de SO2, mettons, de soufre dans nos vins qui ne passeraient pas de toute façon à la distillation. Donc, ça, c'est important. Notre vin se garde naturellement. Voilà, nous, ensuite, bien sûr, nous avons ce process de distillation. On va parler tout à l'heure aussi des stockages parce que la futaille et nos chais humides de Charente sont importants. Et bien sûr, aussi, nos maîtres de chais, nos maîtres assembleurs. Et je dirais, c'est toute cette diversité qui fait des grands cognacs. Alors, vous dites, justement, dans la revue, ou en tout cas, je l'ai lu de votre part, c'est à plusieurs que vous assemblez un grand cognac. Exactement, exactement. Pourquoi ? Parce que, d'abord, et Patrick pourrait en parler encore beaucoup mieux que moi, parce qu'il a été maître de chais, c'est la dernière personne, comme un peintre, comme un artiste, il a une palette, en fait. Et voilà, oui, ça, c'est un nez, ça, c'est certain. Mais c'est un peu une palette de couleurs. Et c'est avec ces couleurs qui va faire ce tableau. Et ce tableau, c'est nos bouteilles de cognac. Et ça, c'est important parce que dans une bouteille de cognac, il y a peut-être 200, 300 viticulteurs qui ont oeuvré, qui ont travaillé. Et souvent, et on le disait encore tout à l'heure, les oeufs de vie que l'on distille aujourd'hui, c'est peut-être et certainement nos enfants ou nos arrières-enfants qui vont les mettre en bouteille. Et voilà. Donc, c'est vraiment, on a aussi une transmission dans notre métier qui est importante. On parlait aussi de parole. Et ça, c'est important. La parole donnée, on le disait tout à l'heure, vous parliez de commerce. Sur les foires, on dit Topla. Et c'est la parole donnée qui vaut. Dites-nous, monsieur Ragnaud. À propos du commerce, et je vais reprendre la suite du propos de Christophe, il y a quelque chose qu'il faut bien voir à Cognac qui n'existe pas dans les autres régions viticoles. C'est qu'à Cognac, le viticulteur fait son vin. Parfois, ils le distille, mais pas toujours. Et le négociant, il vend. Il élabore et il vend le produit. C'est-à-dire qu'il y a un partage des tâches qui est historiquement le même depuis le XVIIIe siècle. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au cours de l'histoire, petit à petit, la famille du négociant, des négociants, pardon, la famille des viticulteurs dont Christophe parlait tout à l'heure, elle a compris, ils ont compris, ces deux familles, que leur destin était lié. Et qu'il leur fallait absolument s'entendre, parler entre eux. Puisque s'il y en a un qui ne produit pas, l'autre ne pourra pas vendre. Et inversement. Donc, au fil des années, on le voit bien dans l'histoire, et la crise du phylloxéra, à la fin du XIXe siècle, dans les années 1870, est très révélatrice de cela. Parce que quand on est sorti de la crise, la nécessité d'une collaboration entre les deux familles, négociants et viticulteurs, était absolument essentielle pour replanter l'ignoble. Eh bien, aujourd'hui, le BNIC, dont Christophe est actuellement le président, c'est au fond l'aboutissement de la compréhension que chacun ne pouvait pas vivre sans l'autre. Et qu'il fallait absolument trouver une façon de travailler ensemble. Donc, il fallait une organisation où les gens puissent parler, discuter, débattre, être d'accord, souvent pas d'accord, d'ailleurs aussi. Mais au moins, les choses avancent comme ça. Et en plus de ça, cette structure est paritaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui a le pouvoir par rapport à l'autre. Ça, c'est quand même quelque chose de très fort. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre le succès international dont on parlait tout à l'heure. Et on va en parler certainement, sans avoir bien compris comment ça fonctionne ici à Cognac. Donc, vous êtes ceux qui font la communion de l'ensemble de ce vignoble et jusqu'à son commerce dans le monde. Et vous avez le grand prêtre devant vous. Exactement. Mais je pense que cette communion est un peu naturelle parce qu'elle est devant nous et elle doit se mettre en place. Et aujourd'hui, on a des femmes et des hommes qui travaillent dans ce sens-là. En fait, lorsque vous êtes président du Bureau national, vous êtes un peu un lien entre ces deux familles. Voilà. Vous êtes un pontife. Un pontife, je sais pas. Moi, je suis obligé sur RCF de dire ça. C'est très important parce que vous êtes un lien, un pont entre des intérêts qui peuvent parfois être très divergents. Mais pour autant, malgré ces divergences, il faut qu'une solution collective. Et ça, la force du collectif, c'est notre force, je pense. Alors, il nous reste peu de temps. Alors, Madame Valérie Touragnan, vous avez peut-être été surprise de voir que des rappeurs aux États-Unis, comment dire, avaient ce breuvage des dieux et qu'ils portaient même des bouteilles dans leurs vidéos, donc parler des réseaux sociaux, etc. Ça booste aussi d'une autre manière et très moderne, le cognac. Vous avez découvert ça ou qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Moi, je l'ai complètement découvert. Je dois dire que je ne suis pas une grande spécialiste du rap. Je savais, par contre, que les rappeurs avaient un goût extrêmement poussé pour tout ce qui est le luxe. Et tout ce qui est emblématique du luxe, c'est qu'ils adorent les marques et les marques de tradition qu'ils se réapproprient, comme ils se sont réappropriés des grandes marques comme Chanel ou, par exemple, comme en France, Lacoste, etc. dans la mode. Mais là, c'est fascinant, cette histoire, parce que... Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce hors-série, c'est qu'on fait à la fois de l'histoire, on fait à la fois une histoire de la musique, une histoire de ce qu'est le cognac, puisque c'est d'abord les djihaïs qui sont stationnés dans les Charentes, qui découvrent le cognac, qui découvrent la France, qu'ils adorent parce que c'est un pays où ne s'évit pas l'apartheid, contrairement à chez eux. Et alors, les alcools forts comme le whisky, c'est ce que j'ai appris en faisant ce hors-série sur le cognac, en fait, pour eux, étaient considérés, pour les Afro-américains, c'était un breuvage des États du Sud et des États, justement, qui pratiquaient l'apartheid de la ségrégation. Donc, ils n'étaient pas chauds, chauds pour boire du whisky. En fait, en termes d'image, ça ne leur plaisait pas trop. Et les djihaïs ramènent ça dans leur sacoche. Et puis, petit à petit, la Great Black Music va s'approprier, avec l'Ulsa Armstrong, avec toutes ces périodes du jazz, cette liqueur. Et puis alors, le grand basculement, ça va être le rap. Et ce fameux tube passe de courvoisier qui a été chanté par Puff Daddy, Pharrell Williams et Busta Rhymes, et qui parle du courvoisier. Et la marque va faire un bon de 30% dans les ventes après ce tube. Et aujourd'hui, c'est, je crois, la première destination, l'exportation du cognac, c'est les États-Unis. Et en discutant avec les gens du BNIC, que j'ai compris que ce qui aujourd'hui fait du cognac un produit iconique, c'est que, partant de France, parti aux États-Unis, il revient en France, chargé d'une visibilité, d'une empreinte et d'un statut qui n'était plus du tout le même que celui d'avant. C'est-à-dire qu'il va reconquérir le public français parce qu'il a réussi à faire la conquête d'un public afro-américain et pas que afro-américain parce que ça va s'étendre aussi à d'autres cultures musicales, jamaïcaines, etc. Et ça, je trouve que c'est un prodigieux tour de force et on voit bien comment tout le négoce et le marketing a complètement accompagné ça. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dit qu'est-ce que c'est que cette histoire, les rappeurs, ce n'était pas bien pour nous, etc. Au contraire, ils ont accompagné, ils ont dynamisé et ils ont su, je trouve, de manière assez exemplaire comme d'ailleurs ce qui s'est passé en Chine où le cognac existait depuis le XIXe siècle où contrairement aux États-Unis, c'est un produit extrêmement réservé à des élites très chiques qu'on s'offre dans les grandes occasions et qu'on consomme dans les grandes occasions et qui petit à petit aussi est en train d'intéresser les nouvelles générations. Donc, voilà, il y a deux Eldorados, c'est le continent américain et la Chine et sur ces deux, le cognac continue une aventure incroyablement passionnante. Et on pourrait aussi parler d'art contemporain, de packaging, vous l'avez évoqué. Ici, c'est la Spirite Valley comme on dit, M. Ragnon, on crée. Ici, c'est le pays du cognac. Je crois que c'est ça. Alors, pour compléter le propos, Mme Toragnon, nous exportons, Christophe, vous me reprenez si je dis des bêtises, dans 150 pays. Alors, c'est vrai que les États-Unis et la Chine ont aussi conduit de leur population, de leur importance démographique, représentent une part essentielle de nos activités, mais que vous alliez à Londres, que vous alliez à Jakarta, que vous alliez en Australie, que vous alliez en Afrique du Sud, au Nigeria, etc., les ventes de cognac sont là, sont partout. Est-ce qu'important aussi, excusez-moi, vous parliez de voyage, les négociants sont partis très tôt pour voyager et porter, je dirais, entre parenthèses, la bonne parole. Et maintenant, comme vous le disiez, Madame, les jeunes voyagent. Ils ont vu une consommation aux États-Unis avec la mixologie. Et on voit beaucoup, au Nigeria, en Afrique du Sud, beaucoup de Noirs américains revenir au pays après leurs études. et donc, ils emmènent cette consommation et cette consommation de la plus belle eau de vie du monde. – Bien. Alors, on pourrait parler longuement de tout ça, mais on n'a pas assez de temps d'émission. Je voudrais simplement qu'on puisse terminer par M. Jean Monnet, qui lui aussi, je l'évoquais tout à l'heure en préparant l'émission avec vous, a vu à la table de ses parents, ici, des gens du monde entier arriver. – Juste derrière, à 500 mètres du Bénissé. – A été apprendre l'anglais et puis, vous allez nous raconter deux secondes son histoire, un des pères de l'Europe. – C'est une jeunesse de négociants de Cognac. Bon, il n'avait pas d'origine anglo-saxonne, mais bon, c'était le cas de tous les négociants de Cognac. À 16 ans, il quitte Cognac. Il va passer deux ans à Londres chez le distributeur du Cognac Monnet. Il apprend l'anglais, mais il apprend aussi les affaires. Il apprend aussi l'esprit anglo-saxon, la rigueur du commerce anglo-saxon. Il revient ensuite dans la famille, et à 18 ans, il entreprend son premier voyage aux Etats-Unis, au Canada, mais il ne reste pas sur la côte, à New York. Il voyage dans l'intérieur du pays. Et c'est absolument extraordinaire. Et toujours avec son distributeur, ses distributeurs, et toujours en train de promouvoir l'idée du Cognac. Et il avait coutume de dire « Je ne pars pas en voyage, je pars visiter mes clients ». Ce qui, je trouve, est une excellente formule qui résume bien l'esprit du commerçant de Cognac. Le représentant de commerce, finalement. Absolument. Un petit mot de la fin, monsieur le président du BNIC. Ce qui est important par rapport à la revue des Deux Mondes, c'est qu'aujourd'hui, un néophyte qui ouvre cette revue, immédiatement, je dirais, en deux heures, elle comprend la saga de notre produit. Mais derrière cette saga, il y a des femmes et des hommes. Il y a beaucoup de travail. Il y a des investissements. Il y a, je dirais, on parlait tout à l'heure de vision partagée, de transmission. Ça, c'est important. Et puis aussi, la transmission est importante. Le goût, mais ce qui est très important, c'est que le Cognac n'a pas d'âge, en fait. Il a 350 ans, mais il a deux ans. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on l'écoute avec du rap, on l'écoutait avec Armstrong. On peut le boire avec de la glace, on peut le boire sans glace. Vous savez, lorsqu'on était sur les comptoirs au 19e siècle, eh bien, on buvait la finale à l'eau. Voilà. Et c'est très important aussi, cette glace, l'eau. Voilà, donc c'est vraiment un partage, un partage de savoir-faire. Et aujourd'hui, on veut faire savoir en France que l'on a la plus belle eau de vie du monde et elle est à Cognac et elle est, je dirais, magnifiée par cette revue. Madame, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur, d'abord, pour notre profession, d'avoir eu ce magazine et qui, je dirais, en 50 pages, parle des hommes et des femmes qui ont oeuvré pour bâtir ce beau produit. Merci, M. Ragdow. Un mot ? Non, le président, vous ne pouvez pas. Je veux laisser la parole à Mme Toragnan. Allez-y, Mme Toragnan, le mot de la fin. Ça vous invite à venir plonger votre regard et vos lèvres dans la liqueur des dieux, j'espère. Bien sûr, comme disait Victor Hugo, bien sûr. Écoutez, on a pris énormément de plaisir, d'intérêt, passion à faire ce hors-sierie parce qu'on a appris plein de choses. Vous savez, les journalistes adorent apprendre en travaillant. Donc, en tout cas, de ce point de vue-là, on a été comblés et surtout, je voudrais juste dire une chose, c'est qu'on vit en ce moment des moments qui ne sont pas très simples, des fois compliqués. Vous savez, les Français, ils aiment bien aussi être souvent un peu ronchons, un peu dans le sentiment. Comme disait Sylvain Tesson, on habite un paradis et on croit qu'on habite en enfer. Et avec cet exemple à la fois de cette région, de cette solidarité de ce négoce, de cette vision sur le futur et sur le monde, je trouve qu'on a quelque chose d'assez réjouissant qui montre que l'excellence française aussi, elle est à la fois dans le respect de la tradition et du patrimoine, c'est-à-dire nos racines et en même temps les branches, vous voyez, de l'arbre ouverte vers le ciel et vers les horizons. Et donc ça, je trouve que c'est aussi une belle leçon contemporaine. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'était le mot de la fin. Merci, je vous en prie d'avoir participé à cette émission de la vigne et des femmes et des hommes. Merci à vous. À bientôt pour une prochaine émission. Merci.